Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Un autre 120 ans sur Montréal Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, 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 oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Ben, ben oui, tu vas être là, c'est sûr, c'est ça le plus beau café Ben, ben, ben « ben, ben, bon » pendant complètement midi la semaine dernière. Voici l'extrait. À quel point, mettons, t'aimes ça, toi, une éclipse? Ben, je m'en sac un peu, mais on dirait... Non, mais je m'en contre-sac. Sauf que si tu me dis, viens voir l'éclipse avec Antoine Vézina, oh, là, tout soudainement, ça devient intéressant. Oh! C'est bien fin. Hé, couche avec. Ouais. C'est laquelle, ça? Christine Morant. Faites la file. Inscrivez-vous sur rougefm.ca. Merci beaucoup, Antoine, d'être là. Non, merci à vous. C'est un grand bonheur. Alors, n'oubliez pas d'aller vous inscrire, rougefm.ca. Puis, bien sûr, non seulement, il faut trouver la réponse, mais il faut être disponible le 8 avril. C'est sûr. Pour être avec nous entre 15h et 18h, à peu près. Tu sais, même un petit peu avant, parce que l'éclipse va être à 3h30, à peu près. Ouais, exact. Parfait. 15h, c'est bon. En musique, Spin Doctors en souvenir. Voici Two Princess au retour. On parle de cinéma rouge. C'est parti. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeart Radio ou à Rouge FM. T'es dans Véronique et les Fantastiques avec Guillaume Pinot, Mona de Grenoble et Antoine Vézina. Aujourd'hui à Rouge, bonjour à Philippe de Magog qui nous a texté au 6-12-13. Je regarde en reprise, bien, en redis, donc, chez lui, en rafale, la saison 3 de Big Brother. Mona est géniale. Merci, mon bébé. C'est Philippe de Magog qui dit ça. Merci beaucoup, Philippe, d'être à l'écoute. Également, quelqu'un dit qu'elle a croisé Pimpin au show de Fred Pellerin hier. Oui, Saint-Hyacinthe. J'ai aimé ça. J'ai adoré ça. La personne dit aussi que t'étais accompagnée. Oui, ma mère était là avec ma tante, Suzanne. Si vous vous demandez c'est qui, Suzanne, c'est la maman avec les cheveux blancs à côté de moi. Oui, on s'embrasse à la bouche, mais c'est comme ça, ma famille. C'est très drôle. C'était ta première expérience de voir Fred Pellerin en show. Oui, c'est mon moment fort, les gars. Je viens de t'enlever ton moment fort. Pas grave, j'en ai d'autres, j'en ai d'autres. Je suis bonne là-dedans, parfait. Je sors mon livre. Oui. Oui, je reviens. Il faut qu'on parle absolument de la victoire de Monia Chokri au César. Ça s'est passé vendredi soir dernier. C'est la soirée qui récompense l'excellence du cinéma français. C'est l'équivalent des Oscars, dans le fond, pour les Français. Et si vous n'avez pas vu ça passer, Monia a causé la surprise générale en remportant le prix du meilleur film étranger. C'est pour le film Simple comme Sylvain avec Magali Lépine-Blondeau et Pierre-Yves Cardinal. C'était la 49e cérémonie des Césars. Puis c'est elle qui a gagné ça. Elle restait en état de choc de longues minutes. Mais surtout que... Pourquoi c'était si surprenant? C'est que le favori était Openheimer. Ben oui. C'est pas rien quand même, de Christopher Nolan. En France, Openheimer a été vu par 4 millions de spectateurs. Et Simple comme Sylvain a fait 275 000 entrées jusqu'à maintenant. Je sais que c'est pas une récompense de popularité, les Césars, mais parfois, ça peut jouer quand même aussi. À travers l'intérêt que peut susciter un film. On peut se douter peut-être. Puis quand même, Openheimer a été nommé de nombreuses fois aux Oscars et tout ça. Fait que vraiment, il partait favori. Et tellement que quand Monia est monté sur scène, avez-vous vu ses remerciements? Oui. Elle a dit « I'm so sorry, Mr. Nolan ». Elle était comme désolée. Parce qu'elle était sûre qu'il allait gagner. Puis c'est d'ailleurs, semble-t-il, la seule interaction qu'elle a eue avec lui. Elle l'a pas recroisée en sortant de scène ou après le gala. Donc, Monia Chokri a remercié l'Académie, ses producteurs québécois, puis bien sûr, les deux acteurs principaux qui étaient aussi dans la salle avec elle. Et elle a dit à la fin de ses remerciements « Je peux dire aujourd'hui que la vie que j'ai est plus grande que celle que j'ai rêvée. » C'est super beau. Et c'est un exploit historique qu'a réalisé Monia Chokri. Elle est devenue la deuxième personne canadienne à remporter le prix du meilleur film étranger au César. Le premier étant Xavier Dolan en 2015 pour « Mommy ». Et puis, elle est seulement la quatrième femme depuis 1976 à gagner le prix de cette catégorie. Donc, c'est vraiment formidable. Une super nouvelle. L'avez-vous vu, Sainte comme Sainte comme Sainte? Non, pas encore, mais ça a l'air, c'est très cochon. Ah, oui, oui, oui. Oui, ça va avec le printemps. Ça sera la fin de semaine. Ça sera le début de semaine pour écouter ça. Effectivement. Oui, non, c'est très bon. Pour vrai, ça vaut la peine d'être vu. C'est un excellent film. Il est plus au cinéma ici, mais il est disponible sur demande, sur une plateforme quelconque. Ah, il est sur Crave! Crave, Crave! Crave, Crave! Sinon, vous pouvez le louer chez Blockbuster, sur Sainte-Catherine. Ah, oui. Celui-là qui est encore ouvert, je pense, oui. Est-ce que vous encouragez le cinéma québécois? Est-ce que vous faites un devoir d'aller voir des films? Chaque année, moi, je réécoute Les Boys 1 et 2. C'est bien ça! Non, mais moi, en fin de semaine, je suis allée voir Lucie Grizzly-Sophie. Oui, puis? Qui vient juste de sortir, qui est sortie, je pense, le vendredi. C'est avec Catherine-Anne Toupin et Guillaume C, qui est excellent. C'est basé sur la pièce de théâtre La Meute, de Catherine-Anne Toupin, que j'avais vue au théâtre aussi. C'est mon autopolaire de savoir de quoi je parle. Juste à dire, c'est une pièce de théâtre qui est devenue un film. C'est sur la violence en ligne. C'est une femme qui est victime de harcèlement et de violence à répétition sur les réseaux sociaux. Puis là, je ne peux pas rien vous dire d'autre, parce que je ne veux pas brûler de pognes. J'ai écouté Catherine-Anne Toupin en entrevue, puis elle disait, la première fois qu'on a mis la pièce de théâtre en oeuvre, qu'on l'a présentée, le lendemain, elle recevait des appels de monde qu'il faut faire un film. Il faut mettre ça en film. Allez voir ça. Oui, ça a pris quelques années d'adaptation. Puis finalement, c'est Anne-Émon qui a réalisé le film. Puis il est au cinéma depuis vendredi, donc c'est le temps d'y aller. Il y a aussi Le successeur, avec Marc-André Grossoy, qui est au cinéma également en ce moment comme film québécois. Puis on ne le répétera jamais assez, mais il faut y aller vite. Oui. Parce que c'est ce qui décide du sort d'un film en salle. Si vous n'y allez pas le premier ou les deux premiers week-ends, il va disparaître, parce qu'il y a tellement de films américains, notamment, qui sortent, qu'il y a de la pression pour faire sortir les films québécois des salles. Puis c'est basé sur la popularité puis les ventes de billets. T'es-tu ça après me dire qu'il est trop tard pour aller voir Papa être un lutin? Oui, mais le 23 décembre est encore disponible au goût du zoo, selon l'affiche qui ne bouge pas depuis 4 ans. OK, ça se fait lisse. Est-ce que vous connaissez bien vos réalisateurs québécois? Je vais vous faire un petit jeu. Semis. Oh là là. OK, pas ça. OK, vas-y. Je vous nomme une oeuvre. Vous nommez le Québécois ou la Québécoise qui l'a réalisé. Le déclin de l'Empire américain. Antoine Arcand, bien sûr. Denis Arcand. Oui. Non, pas Paul. Non, non, je n'ai pas dit pas. Juste être sûr. Le Mirage. Ah, Guillaume Pinot, ce n'est pas Louis Morissette? Non, c'est Louis qui l'a écrit et qui joue dedans, mais qui l'a réalisé? Antoine, ce n'est pas Trudy, ça, les faits-tu? Oui, Ricardo. Ce bon vieux Trudy. C'est presque loin, mais c'est loin. Dune. Antoine, Denis Villeneuve. Bonne réponse, Denis Villeneuve. Les boys. Guillaume Pinot. Oui. Saïa. Louis Saïa? Oui. Oui. Louis Saïa. Bonne réponse. M. Saïa. Oui. Dallas Buyers Club. Oui, c'est ça. C'est un film américain, mais fait par un Québécois. Oui, c'est Antoine. C'est qui, là? Il nous a malheureusement... Il est mort en 2000. Jean-Marc Vallée. Jean-Marc Vallée. Oui. Non, 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 je ne l'avais pas. Jean-Marc Vallée. Mais c'est parfait, les gars, parce que vous laissez les gens jouer à les auditeurs, c'est parfait. OK, là, ce n'est pas du cinéma, mais le clip Hello de Adèle. Il y a Pinot. Oui. Oui. C'est Xavier Dolan. Il y a Dolan, oui, c'est ça. C'est comment? C'est notre gars, Dolan. On est volé. On est volé. C'est notre beau. C'est notre beau. Tu, Xavier? J'ai joué au hockey-cosum avec. C'est mon boy Dolan. C'est de l'abagné avec lui chez Louis-José Wood. Je pense que j'ai le droit de dire ça. C'est la fois que tu avais soufflé une trip, ça? Oui! Je m'en appelle. Vive Instagram. Dernière question. Qui a réalisé le baiser du barbu? Ah! Quel est le Québécois? Ah, ben, Louis-Jo, il joue dedans. Non. Le baiser du barbu? Louis-José, il joue dedans. Ben oui, mais c'est pas lui qui l'a réalisé. Mais il joue dedans. Ben oui, mais c'est passé à question. Voyons, Louis! Oui. J'adore les blizards au chocolat. C'est passé à question. Ben, il y en a tout cas le baiser du barbu parce qu'il y en avait eu, je t'aurais dit oui. Tu aimes les blizards au chocolat? J'aime plus aux fraises. Je vais en virer taille. Mais pourquoi, au chocolat? C'est un peu près, me rende plus de merdures dans l'oreille. Alors, la bonne réponse, c'est Yves-Pépelletier. C'est le réalisateur du film Le baiser du barbu avec, me semble, Isabelle Blit là-dedans. C'est ça. Si t'avais dit Carmina, j'aurais compris. Ben, franchement. C'est-tu lui? Ben oui. Non, il n'a pas réalisé. Je sais qui qui a réalisé. Gabriel Arcand. C'est ça? Non, je m'en mélange. Excusez. Je suis-tu en psycho? Mais il fait Pelletier, Carmina. Voyons, j'oublie son nom de famille, mais c'est Gabriel, son nom. Mais c'est Yves-Pelletier qui a écrit Carmina. C'est ça. Gabriel Pelletier. Ah, voilà. Non, je savais. Je m'en mélange. Sorry. Je suis pas mieux que vous autres, finalement. Alors, voilà. Mona, ça va? T'as fait un an de six? Ben, je me demande si je suis à la drogue. On dirait que j'étais dans un autre univers pendant ce jeu-là. Alors, la marque finale, pas de points pour Mona. Tu peux rester bien endormi. Trois bonnes réponses pour Pimpin. Trois bonnes réponses pour Antoine. Bravo à tous. OK. Bravo pour les quiz. Et vive notre cinéma québécois. Bravo, Monia. Guillaume, dans 15 minutes, tu parles de bons voisinards. Oui. En deuxième heure, Mona va parler des enfants qui sont des mini-adultes. Si. Et après la musique de ces gens-là, chose pis chose, Antoine nous parle de vieillissement. Voici Night in Paris. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. Jusqu'à 18h, partout au Québec, vous écoutez les Fantastiques. Il est 16h20. J'ai googlé, puis Choses et Choses, ils ont d'autres tunes en passant, si jamais vous cherchez. Oui. C'est très bon, Choses et Choses. Un super duo. C'est Guillaume Pinot, dont vous entendez la voix. Mona de Grenoble est là, Antoine Vézina aussi. Je veux saluer Marie-Hélène qui dit « Dites allô à ma famille en char, mon homme, ma fille Livia, mon gars Charles, on vous écoute, drette-la. Je vous aime. » Merci Marie-Hélène. Salut, certain. Merci beaucoup de nous écouter. Pis on vous souhaite un beau retour à la main. Une belle ride. Une belle ride de Charles. Faites vos angles morts, pis pincez à la fenêtre si vous fumez, pis fais la fin de même, là. La base. Antoine. Signalez. Tu veux nous parler de vieillissement? Oui. Mais j'ai reçu beaucoup dans ma vie. Oui. Énormément. J'ai pris beaucoup, j'ai volé. Peu importe. Voyons. J'ai envie de redonner. Ça y est, je passe de l'autre côté. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais donner aux auditeurs ou aux gens avec moi en studio? Pourquoi pas quelques secondes de vie supplémentaire. OK. OK. Oui. Comment tu vas faire ça? Ah ben voilà, c'est parti. Les piliers de la longévité, ça apparaissait dans la presse, un article du 4 février dernier, sous la plume de Nathalie Collard, et qui nous... Bien sûr, des avancées scientifiques importantes pour l'instant, tout ça, la médecine, mais il y aurait aussi des habitudes de vie qu'on pourrait prendre, tous et chacun, pour améliorer notre espérance de vie. Alors, je partage ça avec vous. OK. OK. Comme, par exemple, mieux manger. Ah. Bon. Tu me le regardes, tu me le regardes très fort. Donc, des noix, j'ai trouvé ça. Des noix, très bien. C'est dans le régime méditerranéen, bien sûr. Oui. Donc ici, j'ai du lait d'amande. Oui, du lait d'amande. Puis il y a des noix quelque part là-dedans. Pour les gens à la maison. C'est pour ceux qui cherchaient les affaires. Voici. Sans tout, ils étaient dans les bouillages. Ils voulaient juste nous laisser ça. Je vous donne les grandes lignes. Un couscous au poisson. Donc, un poisson au mirou, de la lotte, citron, poivron, cumin, paprika, curcuma, courgette, aïe, pâte de tomate, jus de citron. Vous mélangez ça, j'imagine. Ça, ça allonge la vie, ça. Ça, oui. Oui. Moi, je te donne de la vie en ce moment. Mais le curcuma, là... J'ai pressé un genre de paire en écoutant. Vous vous souvenez que le docteur Béliveau, il était bien dans la mode à un moment donné, docteur Richard Béliveau. Il animait Camp Pie avec Mitsu. Oui. Et lui, là, il voulait qu'on vive notre best life de curcuma. C'est surtout pour le goût. Il voulait qu'on en prenne. Non, mais ça a l'air que c'est anti-cancer. J'en prends un peu l'huile. Du curcuma. Il paraît que ça a plein de bienfaits pour la santé. Et c'est délicieux. Bouillon de poulet, poichis... C'est le ricardo le plus fatigué que j'ai vu de ma vie. Mais ils vont vivre longtemps, par exemple. Perciplan ciselé pour le présent. C'est quelqu'un qui arrive chez eux qui fait ça, là. Ça y est, là. C'est 3-4 secondes de plus. Il mourra jamais. Grâce à qui? Grâce à moi. Bien dormir. Évitez les écrans avant de dormir. Oui. Bien sûr. C'est nouveau, ça. J'avais jamais entendu ça. Merci, Antoine. Non, non, non. Mais c'est un rappel. Bouger. Exercice modéré 3 fois par semaine avec au moins 2 périodes de forte intensité. OK. OK. C'est cardio. On bouge un peu? On bouge, parfait. Let's go. Quelques instants. Parfait. Je me demande où ça s'en va. Je suis-tu la seule qui se demande où ça s'en va, ce sujet-là? Lève tes mains. Faites la trance complète. Qu'est-ce qui se passe? Mais ça va-tu, la gang? Antoine. Oui. Moi, là, je veux juste que les gens vivent plus vieux. Oui. Ceux qui veulent, je donne des trucs. Mais là, toi... Réfléchir. Réfléchir, c'est bon. Oui. Pour la santé cognitive, mais également pour l'espérance de vie. Comme apprendre une langue. On ne l'apprendra pas au complet, mais le japonais se lit à l'envers. Comme je mange du pain, on va dire pan otabemas. Donc, pain, manger, c'est inversé. Tu as les hiragana, qui sont évidemment pour écrire les mots japonais, qui sont plus arrondis. Les katana, qui sont plus anguleux. Tu as 46 symboles dans chacun d'eux. Sinon, les fameux kanji. Kanji, caractère chinois, des idéogrammes, qui ne ressemblent pas toujours, évidemment, à ce qu'ils veulent dire, mais quand même. Et là, c'est drôle, parce que les Chinois arrivent à lire le Japonais, les Japonais, le Chinois, mais les prononciations ne sont pas les mêmes. Mais nous, on n'est pas capables, ni un ni l'autre. Non, mais ça s'apprend. Donc là, vous avez un petit peu à appeler une langue. Oui. Quelques secondes de plus au compteur. C'est ironique, Antoine. Quoi? En ce moment, je trouve ça ironique parce que tu donnes des trucs pour rajouter du temps à la vie du monde, mais tu nous en enlèves en même temps, je trouve. Toi, ça ne t'intéresse pas. Non, excuse-moi. Bon, ben regarde. Parlez. Interaction sociale. Ne pas être isolé, Guillaume. Attention. Parlez. Voir des amis, des membres de la famille plusieurs fois par semaine. C'est excellent pour la santé et la longévité. Comment ça va, vous autres? Ça va bien. Bon. Oui. Tu te sens-tu seul, des fois, Guillaume? Ça m'arrive, Antoine. Oui? Beaucoup. Pour vrai? Oui. C'est pas correct, ça. Je sais. Mais j'apprends le japonais. As-tu mon numéro de téléphone? Oui. Tu n'as pas mon numéro de téléphone? Oui. Comme, qu'est-ce que tu fais avec ça? Antoine. Sérieusement, tu m'appelles? Oui. Non, mais pour vrai? Oui. Oh, qu'est-ce que c'est fin? Quoi? Comment ça va? Oh, super. Un rêve américain en ce moment, Antoine. Pour vrai? Oui. OK. Regarde, je te touche, c'est rare, ça. Ouch! Ah, regarde. Ah, le monde, il ne le voit pas dans le champ, mais tu m'as frappé, Antoine. Non. Les contacts humains. Mais je ne suis pas habile, c'est très rare que je fais ça. Oui, c'est vrai. Oh, je t'aime, je t'aime, tu ne l'ai jamais dit. Je peux-tu aller me chercher un câlin? Bien, certain, viens-t'en. Ah, bien là, ça vire cute, j'aime ça, finalement. Ah! Je ne sais même pas comment faire, je ne sais pas où mettre mes bras. Antoine, tu sens-tu ta mort? Je sens quoi? Ta mort? Oui, certainement. Je la côtoie tous les jours. Donc, bien voilà, c'est quelques trucs que je vous ai donnés. Bien voilà, c'est ça, selon mon calcul, les gens. Vous ne devriez pas commencer avec Antoine dans les sujets, ça m'élabore tellement haute pour les autres, après. Oui. On ne peut pas taper ça, nous autres? Non, mais là, c'était différent comme sujet. Oui, là, je donne, c'est assez. Tu donnes. Sur quoi je pourrais apprendre le japonais? Sur quoi? Écoute, moi, c'est Assimile, c'est la collection que je préfère, c'est des livres. J'ai fini le mien, je te le passerai. OK, on s'appelle. Oui. Non, mais t'es-tu sérieux? Tu comprends le japonais? J'arrive à lire un peu, là. Je connais 400, 500 kanji. Hein? Ah, bien là, je suis étonné. Un tout petit peu. Mais non, mais c'est pour ça que j'en parle. Je veux vivre longtemps. Oui. T'es tellement brillant. Mais pas en travaillant, hein? Jamais. Non. Allez, 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 le lait d'amande, let's go! Bonjour à Marilyn qui fait dire que ton sujet, on dirait le pain fourreux sur la sauce. Et hop, les clés. J'imagine que c'est positif. Je le prends bien. Merci à toi. 16h26, on va à la pause et on revient avec Pimpin qui va parler de bon voisinage. Non, mais j'aimerais poursuivre sur le vieillissement prématuré. Un bon shooter de lait d'amande pour tous. Restez là. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeart Radio. Rouge. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques lundi, 26 février, 16h32, toujours avec Antoine Vézinard de Grenoble et Guillaume Pinault. Pimpin, tu veux parler de voisinage. Oui! Les voisins, mais pas à pièce de théâtre. Non! Non! J'aurais pu faire un sujet. Les voisins, avez-vous des mauvaises expériences? L'arbre du voisin est sur mon terre. Là, j'ai décidé de parler de bon voisinage parce que je me rends compte à quel point je suis vraiment chanceux. Moi, je viens d'arriver, c'est la première fois de ma vie que je vis en condo. Au début, j'étais bien nerveux de ça. Ah, les réunions de condo, ça... Mais tabarouette, force est d'admettre que tout le monde est super sympa. Ça se passe bien. Ah! Ah oui, bon, tant mieux. Le monde, ça rentre mes colis, ça vient me jaser. Là, c'est à partir de où? C'est fou, je le trouve. Je veux pas dire mon adresse. Elles sont fins, mais elles sont pas trop, là. Non, non, c'est ça, elles sont pas... Elles s'invitent pas à prendre un café. Exactement. Là, c'est parce que ça fait comme trois semaines, quatre fois que je rentre chez nous. Ça sent tellement bon. Une une ou un qui sait cuisiner, verra, je suis comme... Je vais cogner à tous les portes. Oui, s'il y a une des mes voisines qui m'entendent, elle le sait, je vais pas dire l'adresse au complet, mais le 115, c'est moi, mettez du gâteau. C'est peut-être sortir avec? Ça sent peut-être. Ça sent soupe, ça sent une tarte, ça sent le gâteau. Ça sent le curcuma. Oui, ça sent le curcuma en plus, fait peut-être qu'elle est seule, là. C'est-tu ça que tu voulais dire, curcuma? Excuse-moi, j'ai manqué un bout. J'ai pas dit. Non? Alors, je poursuis. Puis là, je me suis rendu compte que j'ai la chance. Tu sais, moi, en pandémie, j'avais acheté un petit chalet, là. J'ai un voisin au chalet qui est super smart avec moi, Guy. Super fin. OK, Guy, c'est bon. Guy, là, lui, il savait que j'étais pas toujours là. Des fois, il vienait à déneiger mon entrée. Ben voyons! Il faisait le chemin vers la patinoire. C'est ben fin! Il mettait mon recyclage, mes poubelles au chemin. Ben voyons. J'ai toujours été smart. La semaine passée, j'ai reçu des amis au chalet. Ben. Puis là, on part, puis là, le char de mon chum, il part plus. Non. Là, gros Luc, j'ai dit, c'est parce que je voudrais te booster, mais moi, j'ai un char électrique. Puis là, je sais pas trop comment ça marche. Au même moment, qui c'est qui passe pas dans son énorme pécote? Guy! Puis là, je dis, Guy, t'as-tu quelque chose? Puis il dit, ben oui, moi, j'ai un booster pack tout le temps, d'envoi, il t'envoie, t'es que ça. Là, il sort le booster pack, clac, il le booste. Puis là, il m'a envoyé un e-mail me disant, hey, en passant, je suis allé lire là-dessus, puis il faudrait pas que tu boostes avec ton véhicule électrique parce que c'est une petite batterie, c'est pas fait pour ça. Puis là, j'ai fait, oh mon Dieu, merci pour ça. Il veut que tu sois dépendant, lui. J'ai répété mon chant. Il veut ça. Il veut le garder. Ouais. Je trouvais ça super fin qu'il prenne le temps de m'envoyer un message de plus. Puis après ça, il m'a dit, hey, si jamais tu veux avoir le même booster pack que moi, voici où je l'ai acheté, il m'a envoyé le lien, je sais pas, lui. Ah voyons, lui. Rien demandé, je trouvais ça super fin. Puis là, à mon condo, en face de chez nous, c'est des maisons unifamiliales. Et là, le voisin d'en face s'appelle comment? Guy. Non, oui! Il y a deux Guy dans ma vie. Puis Guy en face, il a traversé l'autre fois. Puis j'étais en train de scier du bois avec une petite scie pour faire une tablette. Puis il a fait, hey, tu lâches ça, là. Mais tous les outils, moi, là, t'arrêtes ça. Tu passes chez nous, puis tu coupes ça dans le garage, là. Tu viens, quand tu vas... Mais ta vie, c'est un rêve! Ben oui! Pauline la Golden. Elle dit, moi, j'ai eu un Golden 14 ans. Je peux peut-être le garder, moi, Pauline? Ben voyons! Puis là, j'ai dit, moi, je suis ça un bon voisin. C'est toi qui as tous les voisins fins. Ben, toi, qu'est-ce que tu fais pour les voisins? Dans le groupe de bas, c'est-tu moi qui dérange les gens? C'est-tu moi le fatigant? Ben, c'est eux. Puis moi, j'ai un voisin, là. Parce que ça le dit, je suis allé voir sur un site. En passant? C'est un site français. Ça s'appelle Radio Mélodie. Je veux pas dire que je suis allé consulter une autre radio. Voilà une bonne source. OK. C'est fiable. Radio Mélodie. T'as le son, c'est fiable. Radio Mélodie donne 10 trucs pour être du bon voisinage. Fait que j'allais voir les 10 trucs. Premier truc, disait bonjour. Déjà, là, moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça, disait bonjour. J'aime ça, j'asais avec le monde. T'sais, y'en a qui passent, puis ils disent pas un mot. Non, on lève la tête, dis bonjour, souris. Première affaire. Deuxième truc, ils disent être prévoyant. Ça, c'est quelque chose, j'aurais peut-être pas prévu. Ils disent toujours d'avoir un paquet de farine d'over. D'un coup, qu'un troisième, c'est le fort. Mon Dieu, ben, la farine de plus. Farine, sucre, oeuf. Toujours, toujours. C'est du survivalisme. Oui, oui. Une cape. Le troisième, c'est une cape de survie. Non, non, c'est pas vrai. Tu viens, tu passes, tu te mets quoi sur le barbecue? On mange tout ensemble. J'ai hâte de vivre ça. Oui, j'ai hâte. Tu trouves pas que ça fait un peu vie de camping? Moi, un moment donné, ça va être bonjour sur le trottoir. Il y en a qui adorent ça. Ben oui, mais là, viens pas sur ma terrasse, là. D'un coup, je t'en batte, là. Quand la pandémie est arrivée, là... C'est vrai. Viens pas me déranger. Tu peux pas être en batte sur sa terrasse. C'est d'ailleurs le point 4. Ne pas être en batte sur sa terrasse. Ah, mon voisinage. Non, mais moi, quand la pandémie est arrivée, j'étais triste. Moi, je fais ça. J'en sois en avant dans les taxis, moi. Tu suis fou. J'aime ça, j'en sois avec le chauffeur. Oui, parce qu'il jase. Oui, puis le banc se recule bien plus. Ben, ils aiment peut-être pas ça. C'est parce que t'as des grands jambes. T'es tellement tuile. Mais des fois, ça les gosse. Des fois, ça les gosse parce qu'ils ont des affaires sur le banc. Il faut que tu tasses leurs affaires. On est quatre, là. Si je vois qu'il y a un micro-ondes sur le banc, on va pas faire tasser ça, là. Tu comprends? J'aime ça jaser avec les chauffeurs de taxi. Moi, j'aime ça connaître leur vie. J'aime ça en apprendre sur eux. Ensuite de ça, être prêt à rendre service. Ça m'a fait que garder des trucs. Éviter les nuisances sonores. Là, ça disait, éviter de marcher avec des talons hauts. Ben, moi, pour ça, je suis quand même correct. En même temps, je suis au riche aussi. Tu pourrais aussi. Mais quand tu brailles de solitude à deux heures du matin, super fort, tu penses pas que ça dérange tes voisins? J'ai des coussins pour ça. Moi, je braille dans un coussin. Ah, c'est bon. Dans mon walk-in. C'est pas le temps que tu le dises. Oui. Tu fais un petit peu de drague chez toi. Oui, je suis un peu de drague. Je suis un peu de drague. J'ai deux pâles de talons hauts. Je les adore. T'as pas vu les jambes après ça? Ah oui, oui. Des cannes à Latina. Ah non, mais vous allez voir. Vous allez voir. Un jour, ça va sortir, cette affaire-là. OK, c'est quoi que je vais te dire. Ils disent que quand tu fais l'amour aussi, de peut-être y penser... Moi, je vais le dire. Moi, j'haïs pas ça. Moi, c'est mes voisins. Ah, moi, j'adore entendre le monde. Ah, mais non, t'es pas sérieux. Ah, ça m'écœure. Moi, c'est un gosse. Ça dépend qui. Moi, à l'hôtel, je me colle l'oreille dans le mur si jamais j'entends ça. Ah oui, ah non, non. Non, mais je pense que ça se dit pas à la radio. Ben oui, ça se dit. Regarde, Félix, on est pareil. Félix, même quand ça implique des femmes? Moins. Moins. Ouais. Fais-tu moins? Mais quand même. Moins. Non, mais pour vrai, parce que si ça aide de temps en temps, je dis pas si c'est à toi et jour, puis je fais comme, ah, j'ai l'impression que c'est comme ça quand même que ça vit la personne à côté. Tu sais, tu comprends plus. Non, mais tu comprends plus. Mais où c'est, ta bide? Ouais, je veux pas aller là. Non, mais c'est dangereux. Être propre, partager quand on a des affaires de trop, rendre les choses qu'on nous prête, puis sinon, respecter l'intimité de nos voisins. Mes yeux étaient un peu. Parce qu'ils disent que, tu sais, mettons, si tu remarques qu'il se passe quelque chose. Ouais, s'il y a quelque chose de pas normal, on peut le savoir. Ouais, c'est ça. Puis le plus important, ils disent que c'est le respect. On se pose la question, est-ce que je serais dérangé si mon voisin faisait ça? Je ne le ferai pas moi non plus. Voilà. Les règles du mon voisin. OK, j'aime ça. Mélodie Radio. T'as quel âge, Guigui? J'ai 40. Flat. Et tu coupes encore ton bois avec une éguine? T'as pas de power tools chez vous? Non, mais pas au condo. J'ai ça au chalet. OK. Parce que moi, quand j'ai acheté le chalet, j'ai amené tous mes outils au chalet. Fait que là, j'ai commencé à splitter. Fait que c'était un morceau. J'ai coupé ça avec une petite scie. Mais rachète-toi un trousseau de Makita, qu'est-ce que ça? Oui, je sais bien. Vous pourriez toutes parler de tout ça pendant la belle chanson. Mais si jamais Makita nous entend au Bind the Walt, on est là, on en veut des outils. C'est qui qui va chanter pas? L'autre encore? Non, là, c'est la nouveauté de Marie-Mé. Je capote. Marie-Mé a lancé une nouvelle chanson ce matin. Que quoi? Oui, officiellement. Il y a un vidéoclip qui va sortir aussi. Elle a commencé à nous exciter un peu sur Instagram avec des images. C'est vraiment très bon avec de la grosse guitare sale, genre Radiohead un peu. Ça s'appelle Noir sur Noir. Si vous êtes des bons voisins, écoutez-la pas trop fort. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55 sur l'application iHeart Radio ou à Rouge FM. 16h43 minutes, c'est la nouveauté de Marie-Mé. C'est tellement bon. C'est bon, hein? Oui, tout le monde a aimé ça. Ça s'appelle Noir sur Noir. Puis, bien, Marie-Mé, c'est notre amie. Oui. C'est tout. Je voulais juste le dire. Elle est pas amie avec tout le monde. Non, c'est vrai. Elle est amie avec tout le monde. Elle est amie avec nous, par exemple. Ah, yeah. C'est l'amie des Fantastiques. Ah, on est content. Seule personne qui a le droit de venir ici. C'est elle. OK. Ça va, nous autres, ça. C'est un petit peu, nous autres. Guillaume Pinot est là, Antoine Vézina, Mona de Grenoble aujourd'hui. Hé, il faut qu'on parle de la fiction qui inspire la réalité. Vraiment le fun, le prochain sujet. Je sais pas s'il y a des fans de stats autour de la table. Oh my God, oui! OK, Guillaume, oui. Mona? Un petit peu avec parcimonie. Pas tant. De temps en temps, par-dessus l'épaule de ma blonde. Alors, OK. Là, alerte au divulgacheur, je vais dire un petit punch de la semaine passée, OK? Fait que si vous écoutez stats pis que vous êtes pas à jour, peut-être juste comme baisser le son pendant 30 secondes. OK. Alors, la semaine dernière, beaucoup de gens ont été bouleversés par la situation d'un des personnages qui est à l'urgence. En fait, ça fait deux semaines que cette intrigue-là se poursuit. Donc, dès qu'on arrivait à l'hôpital, il arrêtait pas de demander Paul, Paul. Paul, oui. Il était pas capable de vraiment parler. Il avait besoin d'une intervention. Donc, il disait juste Paul pis personne à l'hôpital comprenait à qui il faisait référence. Et finalement, c'était son chien, son chien d'assistance qui était seul chez lui. Ben oui, il est inquiet. Mais là, Paul, il a été secouru. Je sais. Par la suite. Pis là, il fait la joie des gens dans l'hôpital. Tout le monde est content. Trop mimi. Ben là, mais c'est vrai que moi, ça m'a fait penser en regardant ça que ça doit arriver souvent, ça. Quelqu'un est admis d'urgence à l'hôpital pis il y a un chien d'assistance qui suit pas. Pis là, ben personne. Mettons que la personne est dans le coma. Personne ne le sait qu'il y a un chien qui attend à la maison. Donc, ça arrive très souvent, semble-t-il. En 2023, la SPCA de Montréal a reçu 1710 animaux par l'entreprise des services d'urgence. Et c'est pourquoi cette situation-là et l'histoire de Paul dans Stat a inspiré la SPCA à créer une trousse d'urgence. Je trouve que c'est une idée géniale. Alors, dans la trousse, il y a une carte à traîner dans votre portefeuille avec les coordonnées d'une personne de confiance pour s'occuper de vos animaux s'il vous arrive quelque chose. Fait que, mettons que les ambulanciers vous trouvent inconscients, il y a une carte là-dedans qui dit qui appeler pour confier votre chien, mettons. OK. Après ça, il y a un porte-clés très voyant qui renvoie à cette carte. Fait que, mettons, tu mets ça après tes clés, ben tout de suite, ils vont voir pis ils vont dire OK, il y a la carte dans son portefeuille. Et finalement, un autocollant installé à l'entrée de votre domicile qui fait la liste des animaux à secourir en cas d'urgence. Toi, t'as ça, Guillaume. Oui, ben quand tu vas dans toutes les boutiques, chez Mondoux, ben chez Pâtes et Griffes, souvent, il y a ça à la caisse. Puis l'autre fois, moi, j'en ai pris un, pis la fille, elle disait tu devrais en prendre deux parce que tu devrais en mettre sur la porte dans l'avant pis dans l'arrière. Ben voyons donc. Ben oui, bonne idée. J'ai mis ça sur la porte-patio. Alors, ben là, tu vois, ça, c'est l'autocollant. Mais la trousse de la SPCA comporte tout ce que je viens de vous dire. Et c'est en vente au coût de 8,50 $ sur le site de la SPCA. Pis l'argent va aller donc à financer les activités de la SPCA de Montréal. C'est le fun. Bravo. T'as une bonne idée. Donc, tous les Québécois qui vivent avec un animal de compagnie, c'est-à-dire 52 % de la population québécoise, c'est beaucoup, hein? Oui, non. Oui. Là, c'est l'amertume du deuil de Kevin qui te fait parler de même. Ben voyons, j'ai comme un... Ça me bloque dans la gorge. T'as un chat dans la gorge. Kevin, franchement. Le chat Kevin. Hein, je trouve ça indélicate, ma part. Son chat. Véro. Une accolade, pis là, bang. J'aurais dû manger plus de turcuma, hein? Il aurait dû pire les écrans avant de se coucher. Il est mort, Véro. Il est mort. C'est assez. T'aurais dû y apprendre le japonais. OK. Il était gravement malade. Je le sais. Tu l'as trop craigné jusqu'au bout. Rip Kevin, pour vrai. Ben voyons, hein? Rip à toute la famille. Rip. Rip à toute la famille. Mais n'empêche que c'est hot quand même qu'une série télé a inspiré une affaire de même. Oui. A un immense impact. Y'a-tu déjà une série qui a eu ce genre d'impact-là dans votre vie? Genre qui vous a fait réaliser quelque chose par le biais de la fiction? Je sais pas. Je suis demandé ça de même. Le temps d'une paix m'a appris à pas trop potiner parce que Zidore Leclerc dans le temps d'une paix. Ça a réveillé dans... Un Judas Carillot. Une vipère. Ça, ça pottinait dans le village. Tout le monde l'haissait. Alors, je ne pottine pas trop. Hé, tiens, on peut apprendre des affaires de même grâce à Big Brother Célébrité aussi. Ah oui. Non, mais c'est vrai sur l'humain, sur la trahison, sur la franchise de Jean-Hérol Dix. Mais on trouve ça rough. Mais moi, je suis comme... Ben, Jean, il le dit. Je t'haissais, puis là, je t'aime. C'est tout bon, ça. Alors, soit... Puis là, tu fais comme... Ben, il fait bien de le dire contrairement à tout le monde qui ne dit pas la vérité. Hé, j'adore. Je l'aime bien, Jean-Hérol Dix. Tu vois, Jean, c'est pareil. Quand il est rentré, il ne trippait pas dessus, puis là, ça, je capote dessus. Tu l'adores. Quand tu vas le voir en sortant, tu vas lui dire. Oui. Jean, j'aime beaucoup. Moi, j'ai hâte de lui demander pourquoi est-ce qu'il prend son sport en T-shirt, il fait tout son lavage en même temps, vous pensez? Avez-vous remarqué? Il est toujours dans le sport. C'est vrai. Ah, dans le sport? Ah oui. Ou peut-être qu'il y a un tatou super gênant de dauphins dans le bas du dos, je ne sais pas. Non, mais peut-être qu'il ne veut juste pas se montrer les snelles. Oui. Ah, ça fait du sens. C'est personnel. Peut-être qu'il n'y a pas de snelles. Moi, je peux le garantir que je prendrais mon sport en T-shirt. Ah oui? Ben oui. J'ai même snelles que Jean, c'est bien connu. Ah oui. C'est connu dans le milieu. Il ne veut pas se montrer les snelles. Je vais faire une petite recherche. Je vous nomme un événement marquant d'une série télé. Essayez de trouver le titre, de quoi on parle. Bon, le premier, ce n'est pas une série télé. Ça a été une série télé, mais l'extrait vient du film, en tout cas. Karine Van Asse qui mange un pot de confiture avec ses mains. Ma fille, mon ange. Non, scène marquante au cinéma. Séraphin, un homme et son péché. Je n'avais pas la série qui était là-haut, c'était le film. J'en reviens à la télé. Quatre gars font un pacte et se donnent des montres bleus en plastique. Les Invincibles. Bonne réponse. La mort de Jon Snow. Jon Snow. Ah ben vas-y. Jon Snow. Game of Thrones. Bravo. Bravo. Des chevaux s'accouplent dans l'enclos devant tout le monde. Des filles de Caleb. Bonne réponse. C'est le prétend. Oui. Ils sont rapides. Oui, très rapides. Bravo, les gars. Negan Tuglen à coups de batte de baseball sur la tête. Pardon? Excusez. Negan Tuglen à coups de batte de baseball sur la tête. Sais-tu les deux frères? Negan Tuglen. C'était avec Benoît Langlais puis... C'est riz ça, québécoise? Voyons, ils s'appellent pas. Il s'appelle pas Negan puis Glenn. Non, mais ils ont déjà... Ben oui. C'est avec Marc Beaupré. Hervieux. Non, non, non. C'est américain. T'as-tu un autre indice? Je sais pas comment te dire à quel point t'es dans le chien. C'est pas deux frères. Ben non, c'est pas deux frères. T'as-tu un autre indice? Negan and Glenn. Ah, c'est en anglais? Ben voyons. It is. À coups de batte de baseball. Une série. Les affaires de zombies, là. Il y a des bats de baseball. Ce segment-là, moi, The Walking Dead. Les gens au 6-8-13 l'avaient trouvé. Hé, qui fasse de la radio? J'ai une dernière question. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? On tente d'apprendre à quelqu'un la recette du pâté chinois. Bon, non. La petite vie. Oui, oui. Les la lournées, la petite vie. Non, c'était The Small Life. Ben oui. Ah, vous faites vos fesses de la faire des jokes niaiseuses. Non. Vous maïssez. Ça se rend compte. Non, wow. Merci, la gang. On va aller à la pause. C'est les moments forts dans un instant. Toujours avec Mona, Antoine et Guillaume aujourd'hui dans Véronique et les Fantastiques. Bougez pas. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. Ah! Oui! C'est vrai. C'est vrai, Tio. Véronique et les Fantastiques. Comment? Comment? On est les 17h et vous écoutez Véronique et les Fantastiques de ce 26 février. C'est Véro qui vous parle. Bientôt, il va faire clair à la fin de notre émission. C'est pas loin, là. Ça s'en vient. On est excités. Il nous reste une belle heure à passer ensemble avec Guillaume Pinault. Allô. Antoine Vézina. Et Mona de Grenoble. Oui, avant d'aller au moment fort et de vous donner le petit programme des 60 prochaines minutes, je veux saluer Léa. Vous savez, Léa, c'est une fantamie. Elle a subi beaucoup ce qu'on fait. Elle nous texte souvent. On l'a rencontrée quand on est allé à Québec pour le World Tour. Oui! C'est sa fête aujourd'hui. Léa a 21 ans. Elle dit, j'ai attendu ce moment depuis si longtemps pour l'écrire. Mon plus beau cadeau, c'est que ma fête tombe le jour où il y a, bien sûr, les Fantastiques, donc un jour de semaine, mais aussi, il y a Pimpin. Il y a Mona que j'ai rencontrée à Québec et elle remercie tous les fanta, de la faire sourire chaque jour. Oui, elle nous a fait des bracelets toutes. Elle est tellement gentille. Mais bonne fête, Léa. Bon 21 ans. Oui! Bonne fête, Léa. Merci beaucoup de nous écouter et de nous être fidèles. Dans une dizaine de minutes, Mona va parler des enfants qui font des affaires d'adultes. Oui. Des mini-adultes. Tes bébés. Oui. Tu es allée chez une de tes amies qui a des jeunes enfants et tu trouvais que c'était comme des grandes personnes. Je pensais que j'aïssais ça, les enfants. Finalement, j'adore. T'en veux des de même. Pour vrai, oui. Oui, parfait. On va commencer par les moments forts pour cette deuxième heure et on va y aller avec Guillaume. OK! Tantôt, je l'ai dit, je suis allé voir Fred Pellerin hier. C'était le Noël que j'ai fait à mes parents. Je ne l'avais jamais vu. J'avais entendu la rumeur comme quoi il était excellent. J'ai pogné quelque chose. J'ai trouvé ça tellement bon. Drôle. Je ne m'attendais même pas que ça soit drôle. Je pensais que c'était un compteur. Il va avoir des affaires. Non, non, là, rire. Puis voir mes parents rire puis ma tante rire. J'ai adoré ça. Puis sinon, aujourd'hui, Facebook, il t'aura des souvenirs. Puis dans mon fil de Facebook, j'ai reçu il y a 11 ans aujourd'hui. Et c'est la première fois, il y a 11 ans aujourd'hui, que je faisais un 15 minutes d'humour. Je faisais la première partie de Père Méthote à Sherbrooke. J'ai vu la photo puis je suis super content. C'est comme ton anniversaire de carrière. 11 ans. Bravo! Hé! Regarde. Voilà. Bravo. Il y a 11 ans, j'avais aucune idée que tu existais. Non, mais... C'est fou. Tu n'étais pas la seule. Je parle au nom du peuple. Oui, oui, exactement. Merci, Guillaume. Merci à vous autres. Antoine? Je suis un peu en retard, mais vous comprendrez peut-être. Le 27 janvier dernier, j'étais à la Place Belle pour voir l'équipe de Montréal de la Ligue professionnelle de hockey féminin. Ben oui! Gagné contre Ottawa 2 à 1. Bravo! En supplémentaire. J'avais trop de temps pour dire bravo. Non, vraiment... Écoute, d'abord, record d'assistance à ce moment-là qui a été annoncé à la Place Belle. C'est peut-être un peu plus familial de beaucoup, évidemment, de filles, dont la mienne. Écoute, c'est super de voir du sport de ce calibre-là. Est-ce que Jeanne s'intéresse au hockey? Est-ce qu'elle joue? Écoute, elle patine, tout ça, mais elle n'est pas nécessairement... Non, elle ne joue pas au hockey spécifiquement. Elle joue au volleyball, tout ça, mais quand même intéressée, bien sûr. Il suffit de leur en montrer, puis ils vont s'intéresser. Mais là, où j'en viens, c'est qu'on avait battu un record, mais là, ils ont joué les coquines le 16 février dernier à Toronto, au Scotia Bank Arena. Ils ont battu, donc, le record. 19 285 personnes. Mais là, des rumeurs veulent qu'elles jouent au Centre Belle avec une capacité maximum de 21 105 spectateurs. Donc, ce serait l'occasion. Mais il faut aller voir ça. C'est historique, ce qui se passe. Si ça a lieu, le Centre Belle, je sais qu'ils sont en négociation, moi, j'y serai, c'est sûr. Il y a Tisha qui dit oui parce qu'il s'intéresse beaucoup au hockey. Oui, hein? Il y a 11 joueurs. Il y a les toits marquants, s'ils jouent, oui. Il y a 11 joueuses québécoises. C'est écœurant d'avoir ça dans notre équipe. On regarde le Canadien, on est fiers, puis il y en a un dans notre équipe, peut-être. Là, on crème ta chance d'avoir 11 Québécoises qui représentent chez vous. Puis quand ils gagnent, ils vont s'en de la glace. Ils sont tellement reconnaissantes. Oui, c'est un autre rapport. C'est incroyablement. Super. Let's go, girls. Oui, let's go, les filles. Merci, Antoine. Mona. Oh là là. Moi, mon moment fort, Véronique Cloutier, c'est ce week-end. Oui. En fin de semaine, j'ai exercé pour une fois depuis longtemps le grand reset. Hein? J'ai rien coulissé de la fin de semaine. Bon. Je me lavais, je remettais le même pyjama sale suite à l'heure. Ah oui, oui. Je m'entorchais pas coiffé, pas maquillé, rien de tout ça. Mon ménage. T'as même une petite barbe qui pousse. Oui, j'ai fait mes tâches. J'ai craqué un chansy. Il faisait beau maintenant craquer un chansy, faire respirer ça cet appartement du verre-là. J'en ai profité pour regarder mes programmes. Oui. Oui, très bon. Tu t'es mis à jour dans tes programmes? Oui. T'étais avec l'être aimé? Il travaillait. Ah, parce que ça fait c'est énorme. C'est un appartement. Je pouvais me gratter la snoutch et me sentir les doigts j'avais pas de classe et j'en ai profité, j'ai cuisiné. J'ai cuisiné. À savoir. J'ai fait une belle soupe repas tomates tortellini et j'avais envie de vouler la recette un peu comme Antoine. Ah, la belle idée. Fait que soupe repas tomates tortellini, bon, ben, une oignon, une gousse d'ail, un piment broyé, l'huile d'olive, ça, le poivre, pâte de tomates, bouillon de légumes, tomates concassées, des tortellinis, de la crème 35. Évidemment, des tortellinis. Des bébés épinards à net ciselés puis vous venez de gagner une semaine et trois quarts de vie. Ça a l'air bon. Ça manque de curcuma, par exemple. Attention, un petit peu de curcuma. C'est vrai, c'est important. Percipla aussi? Oui, percipla. Ça, t'as dit percipla ciselé. De la lotte. La lotte. À moi, mon cerveau a tilté à lotte. Oui, moi, c'est quand même mon début, ça. Oui. Merci, Mona, c'est tout. Je suis ravi de mon moment fort. Bravo. J'ai fini. Viens m'essuyer. Merci, les copains. Garde-toi-en pour ton sujet, OK? Oui. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeart Radio. Rouge. Oui, vous écoutez les Fantastiques jusqu'à 18h avec Guillaume, Antoine et Mona. Aujourd'hui, Mona, tu veux savoir, et je te cite, si les Fantas étaient des prodiges dans quelque chose lorsqu'ils étaient poupons, mimi, trop cute. Oui, parce qu'aujourd'hui, je parle de bébés. Oui. Cute, hein? Oui. C'est comme une nouvelle passion pour toi, là. C'est un nouvel intérêt. Trop mimi. Ah, les gars. Oui. Ah, les bébés. Oui. Ah, tout le monde. Je ne suis pas un fan. OK. Cette psychose-là est une présentation de Rouge FM. Tous sur la même psychose. Non, c'est que vendredi soir, exactement, je suis allé souper chez une chum que ça faisait longtemps que je n'avais pas vue. Je pense qu'elle n'était même pas maman la dernière fois que je l'ai vue. Je l'ai connue à l'université. Elle avait 18, ça. Ça fait plus d'une décennie de ça, déjà. Et puis, elle a deux bébés. Bien, deux enfants de 4 et 6 ans. Deux puces. Rose et Romy. Je les salue. Et j'étais stressée sachant que j'allais là-bas parce que je n'ai pas l'habitude de côtoyer des enfants, d'ajuster mon niveau de langage, tout ça. Et finalement, les deux petites filles, c'est les personnes les plus drôles que j'ai vues de ma vie. C'était comme des mini-adultes. C'était comme plus une Suzanne puis une Jacqueline. Et là, 4 et 6 ans, celle de 4, elle parle comme je parle là. Brillante, brillante. Puis ça comprend... Ils comprenaient le sarcasme, en fait, ce qui n'est pas donné à tous les enfants. Mais un enfant qui comprend et utilise le sarcasme, ça me fait capoter. Charmant. Écoute, à une année, j'étais avec Virginie, je parle tout le temps d'elle, elle était là aussi. Puis à une année, Virge, elle fait quelque chose puis on se retourne. Puis celle de 4, elle faisait un mini-fuck-you de même. Parce qu'elle sait découvert une passion d'être marraine. Si jamais quelqu'un a besoin d'une marraine, bien là, je m'adresse à mes proches. Mais il faudrait qu'il faut faire des éditions, par exemple, parce que c'est pas tous les enfants qui sont comme ça. Oui, mais c'est ça que ça me prend. Mais ils m'ont fait capoter. À un année, je parlais avec la grand-mère de ces jeunes-là puis les jeunes faisaient autre chose, tu sais, ça couroyait. Puis je dis à la grand-mère, on parle de je sais pas quoi, mais quelque chose que je trouvais plate à chier. Puis j'ai dit, « Ah, c'est à se gonner dans le cul. » Et là, j'entends dans l'autre bout de la pièce « Gonner dans le cul, gonner dans le cul. » Puis ils l'ont entendu. Des éponges, hein, comme on dit. Oui, peut-être. Ça, c'est pareil comme les gens qui nous écoutent avec leurs enfants. C'est fantastique. C'est la même chose. Puis là, la petite, elle vient me voir, elle dit « Je vais dire à la garderie que c'est mon âte de Grenoble qui m'a appris à dire « Gonner dans le cul, bonne chance. » Elle est punchée quand même. Chantage. Elle savait qu'elle « Je ne peux pas faire ça. » Exact. Pas vrai, je me suis super attaché à ces deux petites filles-là. Je les aime d'amour. Puis je me suis rappelé quand j'étais jeune, j'étais de même. Tu sais, faire rire les adultes et tout. J'ai mon « delivery », j'étais très collé sur celui de mes parents, mettons, quand ils font des jokes. Puis je me demandais vous autres, parce que là, vous êtes, je vais vous le répéter, je le dis souvent, mais trois piliers de la culture d'ici. Voyons. C'est vrai que tu le dis souvent. C'est vrai. C'est pas à toi, mais trois monuments de la drôlerie radiophonique. Quand vous étiez jeune, mes petits bébés, est-ce que vous étiez comme, je ne sais pas, bon dans quelque chose? Étiez-vous un peu adulte? D'après moi, Antoine, il torchait aux échecs déjà. Relativement jeune, j'ai commencé à jouer. Je n'étais pas nécessairement très bon, par contre, mais oui, ça m'a toujours intéressé. Le dessin d'observation, l'astronomie. Tu faisais-tu comme des skets? Vous voulais-tu faire rire les gens? Je faisais rire un peu, oui, mais je ne m'adressais pas à un public adulte. C'était vraiment pour mes contemporains. OK. Pour mes contemporains. Génie. Non, mais tu sais, moi, mettons, jeune, je n'écoutais pas les petits bonhommes. J'écoutais Le Temps de paix, Les belles histoires des pays d'en haut. Il n'y avait pas de table pour enfants. Toutes les jeunes étaient... On était tous un peu dans le même vibe. J'écoutais la télé avec ma mère. Moi, j'ai souvenir de regarder Marilyn, une série sur une femme d'un ménage. Oui, c'était bon ça. C'était bon ça. Louise Deschatelais. Mais je n'ai pas... C'était pas Louise Deschatelais. C'était comment qu'elle s'appelle? La Souris verte? Louisette Dussault. Ah, Louisette Dussault. C'est-tu la Souris verte, ça? Oui. Ah, c'est ça. C'est cette madame-là. Elle nous a quittées. Oui, je sais qu'elle nous a quittées. On la salue. Non, mais non, moi, je n'étais pas miné à Dieu. J'étais bon dans les sports. Ça fait que c'était comme si j'étais comme déjà une petite légende sportive. Moi, genre... Ah, pour rien? Première année du primaire. Ah oui? Vu que j'étais dans septembre, le 27 septembre, je suis plus jeune que tout le monde d'un an, puis je battais les records de saut en hauteur de l'école, mettons, puis dans la journée, je me faisais battre par un autre gars, Pascal Vien, qui était mon voisin d'en face, qui lui avait un an de plus que moi. Moi, les records que j'ai établis ont duré 0,7 secondes. Ça faisait toujours rincer par Pascal Vien, mais à cause de lui, ça m'a poussé à devenir un meilleur sportif, mais pas... Tu faisais pas des joueurs... Pas drôle. Zéro drôle. Zéro spectacle, non. Tu faisais pas des affaires d'adulte, mettons, quand t'étais enfant, peut-être que tu mangeais des légumes, je sais pas. Non, non, non. Je me demandais des biscuits en signe à mes parents. C'est tout, 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 tout. Véro, à part produire, réaliser, animer, on peut avoir des prix dans des galas, ça attend... C'est ça que je faisais quand j'étais jeune. Moi, je faisais des spectacles, je faisais toute l'organisation, la mise en scène, puis ça, c'était déjà... Il était quand même pas pire, mes shows, pour vrai. J'avais déjà... Oui, il était tête. Non, mais pour faire un lien avec ton sujet, je pense que j'étais... J'étais pas très bonne, mais j'avais déjà comme le sens du showbiz. Oui. Le sens du spectacle, tu sais, faire un pacing, savoir, tu sais, dans quelle ordre faire les numéros. J'ai compris rapidement qu'il fallait toujours que je passe en dernier. Oui. Ah! Très bon. Mais moi, depuis, là, depuis la fin de semaine, je suis rendu gaga d'enfants, j'en veux, on dirait, mais il faut que ça soit des petits-enfants adultes, fait que depuis vendredi, je me suis fait une liste d'enfants que j'adopterais. OK. OK. Vous commentez. sauvez-moi. Premier enfant que j'adopterais, Wolfgang Amadeus Mozart. Oh, le petit génie. Non, mais c'était grand. Très jeune. Il était pas comme moi, ça l'air. Non, non? Mais ça, il était pas comme moi. Tout le monde avait à Philis et mal aux dents aussi à cette époque-là. C'est pas une période facile. J'imagine que ça rend mauvais. Son père était du... Il vivrait pas vieux. Stevie Wonder. Oui. Il était dans le studio avec Dibadagne à 12 ans. C'est les gars de piano que t'aimes. J'en ai d'autres aussi. Oui. J'en ai d'autres. C'est un enfant chinois de 13 ans qui a le record organisme du temps le plus rapide pour solutionner trois cubes Rubik en jongleant. Wow! Tu le sors, là, dans la fin de souper. Tu verras, par exemple. C'est pas ça que tu recherches, toi, là. Tu recherches la répartie. Non, non. Je recherche un enfant qui a du talent dans quelque chose pour qu'il puisse m'assurer mes vieux jours. Ça va faire de l'argent. Le gars, ça va être millionnaire, le gars qui flippe des cubes Rubik. Ah oui. Moi, je paierais. Ça va rappeler des salles. C'est Arturo Barakati qui faisait des tournées au travers de la planète. En se changeant. Oui. Diego Suarez. Ça, c'est un enfant de 7 ans qui a découvert des fossiles de dino qui n'avaient pas encore été découverts. Ah! Ça doit être l'inspiration de Diego d'Andorra. Ah! Ça se peut, ça. Ça se peut. Ça se peut. Il y a DJ Archie, Archie Norbury, qui est le plus jeune DJ au monde dans les clubs. Quel âge qu'il a? Il y a genre 8. 8 ans? J'ai pas copié-coller cette information-là, mais c'est le plus jeune. C'est un petit bébé et ça, je veux ça chez nous. Je veux ça chez nous. Ça me rappelle le petit Jordi. Vous vous rappelez? Oh là là là, bébé. Jordi a déjà eu 34 ans. Il y a eu quelque chose. Facebook. Il est vieilli. Il est vieilli. Je suis tombé. Un dernier. J'adopterais Seven Wade, un enfant de la Floride. Il détient le record Guinness du plus de claves des mains en une minute. Je l'adopterais, mais il resterait dans le cabano dans la copine. Maintenant, c'est chaud, par exemple. Ça te part des bonnes claves. C'est vrai. C'est agressant. Oui, mais cet enfant-là se pratiquait non-stop chez eux devant le micro-ondes maintenant une minute. On peut-tu en venir, Diego? Ah, les Gypsy Kings. C'était 1080 claves en 60 secondes. 1080 en 60 secondes, c'est impressionnant. C'est beau quand même. Chapeau, respect. C'est énorme. Juste ça, Diego, ses parents l'ont laissé jouer avec une pelle dans le cours longtemps pour qu'il trouve des ossements de dinosaures. Oui, et ils ont appelé le dinosaure vu qu'il a découvert une nouvelle espèce. Le Chilesaurus, Diego Suarez-y, en honneur du petit Didi. Oh, trop mimi, les enfants, n'est-ce pas? Oui. Oui, en spectacle. Félic, viens m'essuyer. Merci, Mona. Au retour, on parle d'une application jugée trop addictive. C'est après, elle me dit de m'écouter. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55 sur l'application iHeart Radio ou à Rouge FM. 7h26, vous écoutez Véronique et les Fantastiques à Rouge, en direct, bien sûr, mais aussi en balado sur iHeart. Salut, si vous nous écoutez en balado ou peut-être en direct via votre haut-parleur intelligent. On prend tout, nous autres, tout, tout, tout. On veut que tous les gens nous écoutent. Guillaume Pinot est là, Antoine Vézinard, Bernard de Grenoble. Est-ce que vous êtes accro à certaines affaires, vous autres? Mettons, une application... Mon Dieu. Oui? Oui, oui. Comme quoi? À peu près tout ce qui n'est pas bon pour moi. Le sel, le beurre, la bouesse, la top, tout ça. OK, parfait. Mais mettons, je parle d'application. Aussi. Le sel, la bouesse. Facebook et Instagram. Oui. Je passe d'un à l'autre non-stop. Là, Antoine, n'a aucune idée de quoi on parle. Ça me dit vraiment quelque chose. Mais moi-même, j'ai un problème avec chess.com. Oui. Tout le temps en train de jouer des games d'échecs. Tu joues beaucoup. Je joue énormément. Les gens me penchent. Oui, 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 oui. Je fais semblant. Je veux juste finir ma game. Puis Wordo? Ah, c'est plate. Wordo, ça va. Je suis passé par-dessus. Ah, pas moi. Moi, je joue dans ma presse tout le matin. Ah oui. Ça accroche, hein? Je passe bonne. Puis à chaque fois, j'ai le goût de te l'envoyer. Puis là, je me dis, il va me juger. Non, envoie ça. Tu n'es pas la première. Je n'ai pas tes coordonnées, Antoine. On n'est pas rendus là dans notre relation. Ça s'en vient. On s'est fait un câlin tantôt, par exemple. C'était cute. Oh, tu étais un câlin de recevoir mon mot d'empresse. Épala, c'est pas loin. Alors, je reviens aux applications. Mais je suis quand même étonnée de savoir que tu es accro au jeu d'échecs en game. Ah, complètement. T'as même dit, j'ai bien compris, les gens se parlent puis t'es comme, ouais, ouais, ouais. Ben oui, tu sais, je commence une game, je pense que j'ai le temps. On tourne, puis à un moment donné, OK, là, il faudrait y aller. Ah non, non, merde, il faut que je finisse ma game. Ah oui, oui, non, non, ça devient un problème. On vient de trouver la faille. Oui. On l'a. Tiens, pendant que tu parles, je vais peut-être en faire un petit. Bon, il y a une application qu'on connaît tous, même si on ne l'a pas utilisée, et qui a été jugée trop addictive par plusieurs Américains tellement qu'ils ont décidé de poursuivre les créateurs de cette application-là. C'est Tinder. Ah oui? Oui, Tinder. Alors, six Américains ont décidé de poursuivre le groupe Match qui détient plusieurs applications de rencontres parce que, d'après eux, ce genre d'application-là est trop addictive. Donc, si vous ne connaissez pas, Tinder, c'est une application de rencontre. C'est pour vous « matcher » avec quelqu'un. Donc, l'application Hinge, filiale de Match comme Tinder, a pour slogan « Trouvez l'amour, effacer Hinge ». Et la poursuite suggère qu'il s'agit en réalité d'une publicité mensongère et qu'au contraire, ces applications-là de rencontres sont conçues pour vous inciter à y rester, surtout pas pour les effacer de votre téléphone. Donc, c'est créé vraiment dans le but qu'on ne soit pas capable de décrocher jamais. Tout est fait, explique la plainte, pour éroder la capacité de l'utilisateur à décrocher. Selon les plaignants, Match emploie des techniques de jeu similaires à un casino et des algorithmes qui transforment l'utilisateur en parieurs. Puis ça, ça génère de la dopamine. Ça veut dire que l'utilisateur, il cherche tout le temps une sorte de satisfaction psychologique à travers ça. La dopamine, c'est l'hormone de la récompense. Ça nous fait sentir bien. Et en conséquence, aller sur ces plateformes-là devient un besoin compulsif. Non, mais je comprends, mais attends un peu. Ouf! Ça vient me chercher loin parce que moi, je fais partie du 8 % qui croit vraiment beaucoup à l'amour. Fait que swipe, 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 trouve-en une. Merci, bonsoir. Match-toi et fasse-la. C'est pas ça le but. Là, si t'es toujours là-dessus pour fourrailler, puis à un moment donné, tu fais que je t'accrois à ça. Je dis pas, mais c'est pas ton problème, c'est pas l'application. C'est toi. C'est peut-être ton attitude. Oui. Non? Oui. Fais-tu chance, ça? Veux-tu dire, Guillaume, que ton problème, c'est ta graine? Ben, c'est pas le mien, mais la personne... Non, non. Non, mais... En même temps. Il y a un sondage qui a été fait au Royaume-Uni et selon ce sondage-là, les milléniaux qui regroupent l'ensemble des personnes nées entre début des années 80 et fin des années 90 passeraient à peu près 85 minutes par jour sur Tinder pour les hommes et 79 minutes par jour pour les femmes. Ça veut dire beaucoup de temps en toilette, ça, quand même. Regardez ça aussi. C'est peut-être plus un problème de transit. 85 minutes? Oui, c'est long, c'est quasiment une heure et demie. Le groupe Match a répondu dans un communiqué de presse que la poursuite est ridicule et que les plaignants n'ont pas rapport, finalement. Est-ce que les plaignants sont célibataires? Ben, ça doit. Oui, je présume, mais je n'ai pas l'information. Je n'ai pas copié-collé cette série. Avez-vous déjà été sur une application ou un site de rencontre avec Guillaume? Guillaume, tu y es présentement. Tu l'as fait. On me dit que t'as 12 profils. Oui. Mais non. Un, deux, trois, quatre, cinq, c'est pas vrai. Jamais, moi, je suis très curieux. Moi, j'ai été une semaine sur Tinder, j'ai dit ça mille fois, mais c'était très mauvais, ma description. C'était célibataire depuis une semaine. Elle était en couple de 12 ans, genre pétée en dedans pour les huit prochains mois. J'ai eu deux matchs puis j'ai fermé ça. J'ai fait non, non. Moi, je n'ai pas eu ça, les applications de rencontre du temps que j'étais. Mais toi, tu ne cherchais pas l'amour. Bien, quand même, oui, parce que Tinder, pour les homosexuels, c'est comme la version chic de Grindr. Ce n'est pas pour fourrailler à gauche à droite. Grindr, c'est plus droit au but. Grindr, c'est un marché de viande. J'ai-tu envie d'un tournado dans un escalope? Je choisis. Et puis non, mais j'avais Tinder puis ça faisait des... C'est pour aller en date et ça donnait plusieurs belles dates intéressantes, le fun, qui finissaient en cochonnerie, mais des dates, le fun. Fait que moi, moi, je n'ai pas eu ça. Donc, il y avait du beau potentiel quand même. Quand même. Antoine, toi et moi, nous n'avons jamais été là-dessus parce qu'on était en couple depuis avant que ça a été inventé. Quoi qu'il y avait des sites web avant, là. Non, mais il y avait des sites internet. Non, mais moi, l'internet, excuse-moi, Guillaume, on était très, très au début quand j'ai rencontré lui. C'est ça? C'est un petit de ça, Marc Moiland. Mais bref, j'allais dire à Antoine qu'à un moment donné, quelqu'un dans mon entourage s'est séparé après 14 ans de vie de couple. Et donc, ça m'intéresse. Et donc, là, j'ai inscrit cette personne-là sur tous les sites qui se pouvaient. Et je comprends l'addiction, la dépendance. J'arrêtais pas d'aller voir si elle avait des matchs, si elle avait des gars intéressés. C'était zéro pour moi, mais je le faisais par procuration complètement. Alors, je comprends que ça puisse devenir... Moi, j'ai abonné un ami parce que j'avais regardé pour lui, justement, lui aussi s'est séparé. Puis, Facebook rencontre, je trouve que ça, c'est le fun. Puis, en plus de ça, ça cache tout le monde dont t'es ami. Fait que t'es là-dessus, sans vraiment tomber sur quelqu'un qui fait... Que tu connais déjà. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est bien fait. C'est une dure, tu swipes, tu swipes, tu swipes, tu fais, oh, palais, c'est ma voisine ou c'est l'ex de... Peut-être un prochain essai. C'est Guy, enfin. Ah, j'irais peut-être sur Facebook rencontre. Ben oui, quelle bonne idée. Pas besoin. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. Donne-moi un dingue. Donne-moi un dingue. Et ça fait ding-dong qui est là. C'est l'heure de jouer, là. Ding-dong qui est là. Eh oui, c'est lundi, on joue à Ding-dong qui est là avec Guillaume, Mona et Antoine aujourd'hui. Alors, ben, vous connaissez le principe, mes beaux garçons. C'est les gens qui ont marqué l'actualité de la dernière semaine. Je donne des indices. Vous dites votre nom pour répondre quand vous croyez avoir la bonne réponse. Ding-dong qui est là. Toi, exactement. Toi, en tant qu'homme informé, tu devrais être bon. Alors, on part ça. Ding-dong. Ding-dong qui est là. J'avais oublié, fallait s'assouir. Mon dernier album s'appelle Aime-toi comme ça. Non, vous ne l'aurez pas. Ben là. Guillaume Pinot. Oui. Mario Pellecha. Non. C'est bon. Non. En 2022, on a pu suivre l'achat de ma première maison dans une émission à Canal Vie. Ben voyons, je suis bien fasciné. Puis Guillaume. Mélissa Bédard. Oui, Mélissa Bédard. Bravo. Elle va être une nouvelle enquêtrice à Chanteur masqué la saison prochaine. C'est vrai, elle remplace Véronique Ducasse. Exactement. Ducasse. Oui, oui, exact. Alors, Mélissa Bédard. Ding-dong. Le point à Guillaume. Très bon choix d'ailleurs. C'est notre bel bed, ça. Oui. T'as nous autres avant ça. Oui. Je suis une humoriste de la relève qui fait de la scène en français, en anglais et en espagnol. Bravo. Guillaume Pinot. Guillaume. Érica Soarez. Bonne réponse. Érica Soarez, évincée de la maison de Big Brother hier soir. On peut aussi la voir dans la série Après le déluge. Oui. C'était diffusé l'automne dernier à nouveau, mais c'est disponible en rattrapage. C'est-tu l'histoire de la petite Maison Blanc? Non, non. Excuse-moi, je sais pas. C'est moins romantique. Ah, qu'est-ce que j'écoute? OK. J'écoute pas la télé. Dans l'émission Conseil de famille, je joue Alexandra. Guillaume Pinot. Oui. Rosalie Vaillancourt. Bonne réponse. Rosalie Vaillancourt qui s'est mariée. Oui. Elle s'est mariée il y a dix jours à peu près puis elle a mis des photos de l'événement sur ses réseaux sociaux. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose en international? Ben, Rose, quand même assez international. Ça s'en vient. OK. On va attendre. Mais peut-être... Ah oui, OK. Ça s'en vient. Parfait. Ding dong. Ding dong. Kill. Mais la prochaine n'est pas pour toi, Antoine. J'ai écrit des chansons pour Mario Pelchat, Marie-Chantal Toupin, Annie Villeneuve et plusieurs autres. Mona. Oui. Richard Turcotte. Bravo. Non, ça, je le savais. Oui. T'as triché. Non, j'ai pas triché. C'est sûr. Non, non. Je vous jure que non. Et pourquoi Richard Turcotte? Ben, le nombre de Jagerbom qu'on se clanche ensemble dans les bars, il m'a compté toute sa vie. C'est un de mes très bons amis. Ben voyons. C'est pas vrai, ça. Je vous le jure, je pense. Non, mais pourquoi... Je pense que je vous le jure. Pourquoi Richard est dans le ding dong? Parce qu'il est à Salut Bonjour, là. Parce qu'il va animer Salut Bonjour au week-end. Pardon? À partir de l'automne. Ben oui, c'est le remplaçant d'Ève-Marie Lortie qui a, ça va remplacer Gino. Mais il sait que c'est à Québec, Richard. Oui, oui, oui. Parce que juste être sûr et que ça réveille sur un moyen de temps. Là, il me contait ça. Il est bien stressé, mais j'ai dit ça va bien aller rire, tu vas voir. Ben oui. Non, moi, il y a des tounes qui a écrit juste une. Écoute, il y en a tellement. Je mélange les titres. Sûrement, du magazine Les Inroccuptibles m'ont nommé numéro 4 des top actrices de l'année. OK. Guillaume Pinot? Oui. Oui, mon nioche à gris. Ben oui, bon nioche à gris. Ah, chapeau! Éteintement, c'est à la gagne. Oui, oui. Simple comme Sylvain qui a gagné le César au meilleur film étranger. On en a parlé un peu plus tôt aujourd'hui. Donc, bravo, Guillaume. Le point est pour toi. Elle était drôle, ce remerciement. Oui. On en a parlé tantôt. OK. Non, mais c'est à la gagne. Antoine, c'est ta dernière chance. Mon surnom est Babs et c'est très drôle. Oui. Barbara Streisand. C'est à l'international, mais c'est super gay. Mais t'es pas assez homosexuel, Antoine, je pense. Alors oui, Barbara Streisand, samedi dernier, on lui a remis le Screen Actors Guild Lifetime Achievement Award au gala des SAG, les Screen Actors Guild Awards. Puis qu'est-ce qui pleurait? Il y a quelqu'un qui braillait comme un veau quand elle montait sur la scène. C'est beau le respect qu'elle a de la colonie. C'est sûrement Fred de Big Brother. Oui. Ben Stiller. La marque finale, oui, c'est quatre bonnes réponses pour Pimpin, deux pour Mona, pas de points pour Antoine. C'est la fête. Mais un charisme du calice. Ah oui! Je t'en remercie. Je t'en remercie. T'as gagné. T'as gagné. Qu'est-ce que j'ai, la confiance? Sur ce, ben Gaga, ça vient de t'écrinquer. Sur ce, on va à la pause et on a le résumé de Félix au retour. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeart Radio. Bonjour. C'est le résumé de Félix. 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 C'est beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. C'est le petit gars qui a policé vite. Non, mais on a même reçu un texto qui dit que ça se peut pas 1800 à la minute. Ça fait 30 claps à la seconde. Ben, il y a... 1080, j'ai dit. Ah! Ben, oui, 1080 peut-être. Ça fait quand même beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Il s'est passé bien des affaires avec les trois grands piliers de la drôlerie radiophonique. Veuillez-vous entendre mon résumé? Oui! Véronique, je commence avec toi malgré que t'as compris rapidement qu'il fallait que tu passes toujours en dernier. Ben oui! Ton cerveau a-t-il t'es allotté à l'hôte. Oui! Arrêtez-le, moi. Tu nous as fait entendre chose et chose. Oui, c'était vraiment bon. Et tu penses que Jean-Héroldi est gêné de la snelle. Peut-être, moi, je présume. Ben, ben... Oui. Il y a deux guis dans ta vie. Oui. Chaque année, tu réécoutes les boys, un et deux. J'aime ça. T'embrasses ta tante Suzanne sur la bouche pis ça ne nous regarde pas. T'es tellement tout seul que tu t'assois en avant dans les taxis. Oui! Pis t'aimes ça entendre le monde fourraillé. Oui! Bravo! Tony! Oui. Tu es Ricardo fatigué. Oui. C'est vrai. Il n'y a pas de génération d'aveugles. Il n'y en a pas. Lâchez-moi! Tu fais pas de poing mais t'as un charisme du calice. Sable-t-il. Et tu as un chat dans la gorge qui s'appelle Kevin. Arrêtez! Arrêtez! Mona! C'est chien, oui. Tu as l'épine à broil. Oui. Avoir des émotions ça vend pas de tiquette. Il est trop tard pour voir Popa être un lutin. Oui. Je pense que le petit Mozart avait mal aux dents et la syphilie. Et Richard Turcotte est un de tes très grands amis. Salut, Eric. Merci beaucoup. Merci Antoine. Merci à toi, Vérône. On se retrouve à ton prochain passage avec un autre indice pour le concours de l'Éclipse. Absolument. OK. Merci Mona. Bisous. Et merci Pépin. Merci à toi, Vérône. Pour le concours c'est rougefm.ca section concours pour aller remplir le formulaire si vous voulez être des nôtres le 8 avril prochain pour l'Éclipse. Oui. Merci à toute l'équipe. On se retrouve demain 15h55, Félix. Merci à toi, la reine. On ne te le dit jamais. T'es bonne. Arrête, je vous aime. Le mot du jour c'est Radio Mélodie. Radio Mélodie. Radio Mélodie. Radio Mélodie. C'est magnifique. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Malancy. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeart Radio. Rouge.